salam alaikum wa rahmao waouh, moi euh je veux dire, je veux défendre comme des samba, comme des inconscients, comme des homologues, comme des goudalais, etc parce que nous devons aller, je veux dire dans les détails, très humblement mais moi je veux rendre hommage à ces jeunes là de nous devons aller et à tous les jeunes que je qualifie de jeunesse consciente parce que vous faites qu'on est, vous faites qu'on est là où nous sommes depuis 88, Sénégal dépasser les filles parce que là où ils sont à l'origine de leurs arrestations puis de leurs tortures dans le projet de loi, les députés qui sont à l'Assemblée Nationale dans l'opposition, nous devons aller voir le décret de présentation, le Président Maksal a été le 15 juin nous le beaucoup le mardi, le dialogue commission des lois le jeudi le jeudi le député des conférences le jeudi, la loi devait être votée le lendemain 24 heures de temps cette jeunesse là qui est très consciente appréhender les enjeux et la gravité de l'événement la gravité de l'heure en 24 procédures d'urgence le député des lois avec précision les agrégés en droit les grands cadres c'est quoi la quintessence je ne sais pas mais c'est vrai nous décryptons le danger nous décryptons le message nous décryptons un bouclier parce qu'on s'est réunis parce qu'on n'avait pas le temps comme nous avons une procédure d'urgence nous n'est pas une procédure d'urgence parce qu'on a tenu deux conférences de presse le même jeudi c'est le député de l'opposition élargi à toutes les forces nous avons tenu à la suite de ça, nous avons une réunion dans la salle décidée une seconde conférence de presse dans la nuit parce que nous n'avions pas le temps la loi devait passer le lendemain ces jeunes conscients-là alors qu'on sait les gens lundi jetez en pâture nous dans le salon nous savons ce qu'ils rirent nous les séances tenantes nous allons aller devant les grilles de l'Assemblée nationale pour créer le décrit pour porter un message comme quoi le peuple n'est pas en phase avec cette loi que nous on leur doit respecter l'activisme ce n'est pas péjoratif ça ne doit pas être péjoratif ici c'est la pointe de lance de la jeunesse consciente parce que la réactivité nous avons dit c'est un homme politique une loi entre jeudi et vendredi nous avons toutes les dispositions à chaud et dans le feu de l'action tout le monde on était toute la nuit on était sur la brèche parce qu'on a réagi en temps réel donc cette jeunesse là mérite tout notre respect mais il saluait aussi le discernement de cette jeunesse parce que Abdou Karim n'a pas eu les paroles j'étais en pâture de la police parce qu'ils sont des nationalistes et ce sont des gens généralement très bien formés donc il y a des exceptions et des gangrènes qui ont été extirpés en les sanctionnant de façon exemplaire mais malheureusement comme l'a dit ces gens sont toujours couverts par le régime en place maintenant ce que nous devons continuer c'est les jeunes nous devons faire des gens qui sont les jeunes et qui sont les femmes les jeunes qui sont les jeunes les jeunes les jeunes nous devons prendre leurs responsabilités parce qu'ils nous devons faire Donc c'est ce que l'on dit, basculement de la violence. Parce que la répression ne peut pas intimider les gens qui ont une conviction. Ils ne peuvent pas être capables. Donc l'effet contraire, c'est un très 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 lourd de danger. Nous avons une loi qui a été le cas de la cote pénale et de procédure pénale. Les coups et blessures volontaires, nous avons toujours été attirés au tribunal. Nous ne pouvons pas l'assimiler à du terrorisme. La destruction de biens appartenant à l'Etat ou à autres lits. Dans le code pénal, nous avons toujours été attirés, lors où nous avons été attirés au terrorisme. Les délits liés aux nouvelles technologies de l'information. Je l'ai publié sur une poste de loi, que nous avons mis le terrorisme. Il y a la loi sur la protection des données personnelles. Tout ce qui a la disposition, il existe. Le président Macky Sall l'a apporté. Comme la loi 69-29, qui a prévoit l'état d'urgence à quelqu'un, qui a prévoit un troisième régime, pour les armes, les policiers et les jambes. Donc le président, il a voulu installer le Sénégal dans le chaos. Maintenant, ce qui nous a dit, c'est qu'on a menacé. C'est qu'on a commencé par le président. On a voulu dire qu'il y a une ordinateur. Il y a cette loi qui criminalise les délits sur les régions sociaux. On a voulu aller à l'école. Donc, quand on a vu cette loi, on a voulu aller à l'école. C'est qu'il y a une ordinateur. Ça veut dire que nous sommes plus forts. C'est-à-dire qu'on doit être d'un homme, l'homme doit être légal, mais nous doit être menacé. Maintenant, son porte-parole sur l'ordre, un gars qui n'est ni ministre de l'Intérieur ni ministre de la Justice, je vous nommais Mamey Nyan, à la suite du président, il avait annoncé la couleur ce jour-là, c'est-à-dire le vendredi matin. C'est-à-dire qu'il s'est manifesté, qu'il s'est manifesté. Moi, personnellement, je le prends comme une menace. Je ne sais pas comment vous le direz. C'est une menace. Et ça vient de qui ? De celui qui a recruté les nerfs qu'on appelle les marrons du feu. C'est-à-dire qu'il ne porte pas plainte. Je l'accuse publiquement. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être les sergents recruteurs de ce qu'on appelle les marrons du feu, les nerfs que vous savez. Nous, nous, nous voulons agresser les populations. Ils s'agressent même les filles. Ils n'ont pas de domicile. Quoi que domicile privé, c'est sacré. Ils s'arrêtent. C'est-à-dire qu'on va utiliser les lacrymogènes et les FLG. Fusils. Fusils, lance-grenades. Ils ne sont pas tenus. Et nous voulons incorporer les gendarmeries et la police. Ça a été à l'origine du grincement de dents au sommet du commandement. C'est-à-dire qu'il s'agissait. Donc, le président Matissal, quand il nous a dit qu'il s'agissait, il s'agissait clairement. Il s'agissait. Il s'agissait. Il s'agissait. Il s'agissait clairement. Il a dit qu'il s'agissait en cas d'agression de ses nervis. Et si vous avez dit qu'il s'agissait, l'arrêt du poste n'épargnera pas et commencera même par les commanditaires que sont Mbénian et Pape Gorguyle. Parce que le président Matissal ne peut cautionner. Il s'agissait. Il ne oubliait l'alerte de protection et de l'arrêt du poste. Il s'agissait un APR comme leur parti. Donc, ça, il cautionne ça au point de vouloir les incorporer dans les forces de l'homme. Imaginez-les, le Sénégal étant un pays démocratique. Nous, 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 pourquoi nous faisons de la case ? La loi, nous ne retirons pas, parce que c'est liberticide. Nous atteignons notre univers. Il ne faut pas dire que nous, 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 pouvons nous appeler le téléphone. Il nous connaît. Parce que la construction est pendant quatre mois renouvelable, sans dire combien de fois. Nous, nous, nous avons accès sur nos galets, sur nos messagères, sur nos mails, sur nos Facebook, ça n'y a qu'au juge m'occuper des directs dans son intimité n'y a plus qu'au quatre mois l'église est donné personnelles utilisée qu'au point de rio n'est le terrorisme ou l'excétera et les données personnelles ont été protégées donc qu'elle était sans l'ouabou le jeune il n'y était en pas plus telle qu'on prend pour nous dira le début d'après le sénégal pour sénégal à même beaucoup de reconnaissance contre l'hôpital n'est rien respecté l'hôpital n'est rien respecté l'hôpital n'est rien respecté très rapidement si c'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'au commissariat oui qui amène l'hôpital qu'est-ce qu'il avait au bras n'est qu'une fougue l'hôpital tu dormais d'avant encore amy l'hôpital d'hôpital donc la journée de l'hôpital n'est qu'il n'est pas une douleur c'est que maintenant donc la violence policière est une violence tout le temps mais vous savez que nous vous pouvez vous institutionnaliser vous avez eu lourd de danger Je vous disais que la loi sur le terrorisme, c'est déjà prévu, il y a des choses qui ont été prises. Pour faire quelque chose, on veut lancer le message au Sénégal. Comme quoi, nous avons dit que les manifestants de l'on connaît, nous commençons une violence policière sur les manifestants de l'on. Et les gens crient sur le vote. Parce que Abdou Karim, le collègue protégeait des coups, parce qu'il n'a pas fait à pas. Et puis, et puis, mais le Sénégal, tout le monde sait que Abdou Karim, il a suivi plusieurs opérations. Il a été évacué en Allemagne, donc on en a fait chou gras dans la presse. Tout le monde sait ce que l'on connaît. Donc la police, c'est le cœur du renseignement, sait ce qu'on peut exercer des violences sur lui. Donc, ils l'ont protégé pour qu'ils aient leur supplice d'idier. Et puis, nous avons dit qu'il avait échappé à ses coups et blessures. Ses coups et blessures volontaires. Et puis, nous l'avons assimilé à du terrorisme. Donc, nous avons été terroristes. Les terroristes, c'est-à-dire qu'on a pris des droits. Ils ont pris des droits. Si je vois que je prends ma responsabilité à l'endroit de Mamé Nian, et de Pap Gourguenom, parce que le procureur est un indice, le ministre de la justice est un indice, le gendarmerie de police est un indice, tout le monde voit les nerfs, ils sont identifiés, ils ont publié leurs identités. Donc, ce n'est pas à nous de nous organiser, pour ne pas subir les préjudices de cet ordre de malfaite. Nous avons la caution de l'Etat, nous tenir la gendarmerie et la police en respect. Nous avons laissé, nous avons laissé, nous avons laissé, nous avons fait un checkpoint, nous vérifier, nous nous circuler, nous nous laisser un durage. Nous nous sommes tous les détruis, nous nous laisser un peu blindés, nous laisser un peu de armes. Mais on est finis. Donc, le président Makisal, il cherche à semer le chaos dans ce pays, parce qu'il veut se maintenir illégalement au pouvoir, et il ne peut le faire autrement que par la force et par la violence. Contre sénégalais et sénégalais, tenons-nous prêts à la résistance. Parce que si nous nous coulons, et on nous l'indique clairement, Mabé Nyan nous a menacés, le président nous a menacés, et les violences ont commencé. Ouassalam.